Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Seiker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite et dans cette vidéo nous allons parler du nouveau dieu, du nouveau titan Atlas, le titan du cosmos grec, un gardien très intéressant. Alors on va le jouer en entraînement à la jungle, je vais vous montrer son kit de sort, je vais vous dire ce que j'en pense, est-ce qu'il est op, est-ce qu'il est nul, est-ce qu'il faut le up, est-ce qu'il faut le nerf, comment il faut le voir, est-ce que c'est un bon solerainer, est-ce qu'il a un bon des push, est-ce qu'il a des bons combos et comment réaliser ses combos, on va voir ça dans cette vidéo mais on commence tout d'abord par l'histoire du personnage que je trouve très intéressante pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire d'Atlas. Loin à l'ouest, au-delà de l'horizon, visible des mortels, se dresse une silhouette solitaire. Le poids des cieux repose sur ses larges épaules, le poids selon certains de la création tout entière. Il se prénombe Atlas et il constitue l'axe céleste autour duquel tourne l'univers. Son fardeau n'a rien d'honorable, on ne saurait y voir le symbole d'un quelconque triomphe, au contraire il s'agit d'une sentence prononcée par le tout puissant Zeus et les autres dieux de l'Olympe à l'encontre d'Atlas, lequel avait pris les armes lors de la titanomachie, la dernière guerre où dieu et titans s'affrontèrent. Atlas, dont la réputation est d'être le plus sage des titans, mena ses derniers au combat contre l'Olympe, sur ordre de Kronos, le plus immense d'entre tous. L'intelligence d'Atlas et la puissance des titans ne suffirent pas, ils perdirent leur guerre et, par là même, leur liberté. Les survivants furent bannis au fond du tartare, emprisonnés dans les ténèbres, comme Typhon par exemple, tous à l'exception d'Atlas, condamné à porter les cieux sur les épaules jusqu'à la fin des temps. Ce chaniment n'est pas à dénouer d'ironie. On raconte qu'Atlas avait auparavant été le plus grand explorateur et cartographe des cieux. C'est lui qui permet aux humains de lire la voûte céleste, d'y percevoir les constellations. Le voici devenu un simple pilier pour sa gloire passée. Mais aujourd'hui, le monde tremble, tout entier, menacé par la folie des dieux. L'Olympe a beau avoir un nouveau souverain, l'arrogance des immortels reste sans pareil. Atlas en sait quelque chose et, tandis qu'il assiste au conflit divin, il s'interroge sur la nature de son éternel fardeau. Et voilà ! Bon, extrêmement intéressant, mais regardons un petit peu ces stats au level 20. Bon, c'est les stats d'un gardien, je suppose. Il doit avoir beaucoup de PV. Ouais, 2332 PV, donc 92 par level, ce qui n'est pas énorme. On a des gardiens qui montent jusqu'à 105. Je ne sais plus s'il y a un 110, mais 105 par level. Il y a Ymir, il y a Athéna qui sont très forts. Mana 880 avec 35, ok. Les résistances, bon, on est sur du classique. 84, 48, tout de même, 84 de résistance physique en lane game sans item et 48 de résistance magique. Bon, ça, c'est quasiment tous les dieux qui ont la même résistance magique qu'en lane game. Au niveau des dégâts, 67 plus 1,5 plus 1% de puissance magique. Bon, vous allez voir que le personnage ne fait pas forcément très très mal avec ses autos, mais ça, on va tester ça en entraînement à la jungle. Je vous montre et je vous explique tout ça. Et on est parti pour voir donc Atlas. Personnage très intéressant, mécaniquement, il est vraiment cool. On va expliquer tout d'abord le fonctionnement de son passif, comme je l'avais expliqué dans la vidéo. Donc c'est assez facile. Vous mettez des autos, vous avez un cliff auto-attaque sur votre troisième auto-attaque. Donc en gros, vous balancez deux autos, les deux premières autos vont taper que les cibles en face de vous, enfin la cible qui est la plus proche. Et quand vous balancez votre troisième auto, vous allez toucher tous les trucs. Donc là, vous voyez, 46, 46. Et là, regardez, hop, je tape tout le monde. 46, 46, je tape que le buff. Et hop, 46, je tape tout le monde. Donc il a un cliff auto-attaque. C'est déjà assez intéressant parce que ça vous permet de dépush plus efficacement quand vous êtes support ou si vous l'envisagez de le jouer en solo lane. Au niveau du fonctionnement de ces attaques, il n'y a pas que ça, puisqu'au bout d'un moment, vous voyez que la sorte de sphère qui est au-dessus de mon portrait de personnage, donc à ma gauche, vous voyez qu'au bout d'un moment, ça va grossir suffisamment pour avoir le passif de proc. Le passif de proc fonctionne quand on a 20% d'énergie et boum, vous faites une énorme auto-attaque qui fait une sorte de cercle devant vous. Et cette auto va tout simplement stun les sbires et faire trembler les dieux pendant deux secondes. Donc intéressant comme mécanique, bon, ce n'est pas le contrôle le plus puissant du jeu, mais on sait que quand on est dans un 3 de cabra can, c'est quand même un petit peu relou. Et bien là, c'est un peu le même fonctionnement. Ça dure peu de temps, regardez, je vais bientôt pouvoir l'appliquer. Je l'applique, regardez, ça fait une sorte de tremblement sur l'adversaire. Donc ça va un peu comme un 3 de cabra can. Vous savez que vous n'avez pas trop le contrôle de votre personnage. Il suffit que vous êtes un petit peu bodyblock en même temps et puis ralenti. Et puis ça rend le personnage très très difficile à gérer si on n'a pas de saut ou un truc pour essayer de se barrer rapidement. Bon, petit passif sympatoche. Au niveau de ces autos, vous voyez qu'il fait tout le temps la même valeur. 37, 37, 37. On n'a pas du tout de combo à changement. On reste sur du 1.25, 1.25, 1.25. On n'est pas sur un personnage qui va faire 0.64, 1.25, 1.25 par exemple qu'on a sur certains personnages. Allez, on commence par le premier sort d'Atlas. Alors je vais aller chercher tout simplement la CDR pour pouvoir vous spammer un petit peu plus facilement les sorts. Et sans doute me setup au level 5. Voilà, au moins jusqu'au level 5 pour avoir tous les spells. Alors le skill order, je n'en ai pas la moindre idée pour le moment. Je serai plutôt sur un max et le 2. Mais on verra avec le temps. Donc le premier sort, c'est une orbe que vous pouvez lancer. Donc notez que c'est une orbe qui peut lancer de loin. Donc c'est un sort de dépêche de loin. Mais qui fait très très peu de dégâts. Notez, les valeurs de dégâts vont jusqu'à 170 de dégâts et c'est tout. Ça applique un ralentissement aussi de 20% quand la sphère touche. Donc là, vous allez tout simplement sauter les ennemis et infliger un tic de dégâts. Ensuite, si vous balancez des auto-attaques, vous voyez ce que ça fait. Ça fait en fait des dégâts dans toute la zone. Ça ne fait plus des dégâts en face de vous. Mon auto-attaque, elle n'est plus au corps à corps. Elle est à longue distance, mais elle est dans le rayon de l'astrolabe. Donc regardez, je lance l'orbe. Je peux balancer des petites autos comme ça. Vous voyez que je fais un petit peu du 39 de dégâts. Bon, ça va dépendre des situations. Ce n'est pas non plus dingue. Il ne faut pas croire que c'est un dépêche phénoménal. Parce qu'au level 1, on avait testé hier avec les viewers. On avait regardé un petit peu. Donc si par exemple, je veux me servir de cette mécanique-là pour dépêche une lane, je fais ça. Vous voyez, je fais 19 de dégâts sur les sbires. Donc ce n'est pas le dépêche incroyable du cul. On ne peut pas faire proc des choses là-dessus. On ne peut pas faire proc un polonomicon sur tous les sbires. Ça ne marche pas. On ne peut pas faire proc le mannequin sur ce fonctionnement. Il n'y a pas de glitch d'utilisation un petit peu. On ne peut pas faire proc une gemme d'isolement aussi. Sur ce sort, on est cantonné à mal lancer des petits dégâts comme ça. Mais l'avantage, c'est que ça touche les 6 sbires. Donc c'est quand même correct pour des push. Notez des choses importantes au niveau UI. Regardez l'orbe au milieu. Et vous verrez qu'il y a un cercle qui diminue pour savoir quand vous allez la récupérer. Donc ça, c'est pratique parce que ça permet de savoir quand le sort va revenir et quand vous pouvez le faire revenir limite avant. Si vous n'avez pas le temps de mettre une dernière auto parce que vous savez que vous n'aurez pas le temps. Ça prend quand même un petit peu de temps. Voilà, vous pouvez directement appuyer sur un. Là, vous voyez, je n'ai pas attendu naturellement. J'ai appuyé sur un parce que je savais que je n'aurais pas eu le temps d'en balancer une de plus. Le truc quand même assez cool de cette mécanique, c'est que ça fait monter le passif assez rapidement. Regardez. Regardez à quel point ça monte vite. Parce que là, c'est comme si je touchais deux persos. Donc voilà, je peux beaucoup plus facilement monter mon passif. Donc c'est quand même assez cool. Et ça fonctionne également de le monter sur les sbires. Il faut que je regarde parce que je ne suis pas certain. Mais oui, normalement, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je viens de découvrir. Ce qui peut être intéressant, c'est que ça fait quand même monter le passif vite. Ah, ça ne le fait pas monter super vite quand c'est des sbires. Dommage. Dommage, ça aurait pu permettre d'avoir l'auto-attaque. L'auto-attaque qui fait quand même assez mal quand elle proc de cette façon-là. Regardez, on faisait du... Je ne sais plus combien de dégâts. On va regarder la différence. Donc là, je vais balancer mon auto. Là, je fais du... On n'a pas bien vu, mais bref. Je crois que je fais un petit peu plus mal avec l'auto-attaque chargée. L'auto-attaque chargée fait... Dans l'astrolabe, 10 fois moins pour les sbires. À la base d'énergie, vous faites une auto qui afflige 1,5 fois les dégâts normaux. Donc, on passe de 1,25 à 1,5. Bon, ça fait un petit peu plus mal, quoi. Ensuite, dernière mécanique importante. Je peux rappuyer sur la touche pour la faire revenir tout de suite. Donc, je peux, si je veux, si je veux balancer. Par exemple, je lance le sort pour finir quelqu'un. Mais derrière, je dois auto-attaquer quelqu'un d'autre qui est collé à moi et qui est en train de taper. Il n'y a aucun intérêt. Je garde l'orbe là. Donc, je reviens, je refais venir mon orbe et là, je balance des autos sur l'aude. Donc, on peut rappuyer sur la touche quand on veut pour faire revenir l'astrolabe. Ensuite, on a un sort qui est modifié quand on a l'astrolabe. Donc là, quand je lance l'astrolabe... Non, je vais d'abord vous expliquer mon 2 sans lancer l'astrolabe. Mon 2 est un cône. Mon 2 est un cône qui fait 2 tics de dégâts. Il fera 2 tics de dégâts à condition de mettre la cible dans cette partie-là. Si je mets juste dans cette partie-là, ça va le pull vers moi au bout de 2 secondes et ça va faire 1 tic de dégâts. Si je le mets là, je vais d'abord le porter sur mes épaules. Ça fait 1 tic. Puis ça fait 2 tics. Donc, vous voyez que ça fait 170 x 10. On aurait tendance à se dire 340, ça fait mal pour un gardien. Mais c'est quand même beaucoup espacé. Parce que là, il y a le premier tic. Là, il y a le deuxième tic. Donc, il y a quasiment 1 seconde entre les 2 tics. Donc, ça ne fait pas si mal que ça. Et si je le mets là, ça le pull vers moi, c'est tout. Notez qu'il n'y a aucune mécanique qu'on peut charger le sort. Est-ce qu'on peut cancel ? Non, quand vous allez appuyer sur le cli droit, ça ne va rien faire. Quand vous avez appuyé sur le sort, vous allez le lancer quoi qu'il arrive. Donc déjà, vous avez compris qu'on ne peut pas flasher une fois qu'on a appuyé sur le sort. Il n'y a pas de mécanique comme ça. J'ai testé hier. Mais vous ne pouvez pas faire hop et flasher. Ça ne marche pas. Vous allez le faire forcément qu'après. Donc, ça ne marche pas. Mais voili-voilou. C'est rigolo. J'ai touché un truc. Résultat, je n'ai pas pu flasher cette fois-ci. Je flashe après. Mais c'est plutôt intéressant. Car vous contrôlez quelqu'un quand même assez longtemps. Et ça, c'est fort. Je suppose que quand l'adversaire est bien évidemment en bas, comme ça, vous ne pouvez pas le taper. Et après, une fois qu'il est... Peut-être quand il est tout en haut du seau, il est peut-être un targetable. Il faudrait savoir si le personnage est targetable tout le long du sort. C'est-à-dire s'il est ciblable par d'autres. C'est ça que je voulais dire plutôt. S'il est ciblable par d'autres. Parce que s'il est ciblable par d'autres personnages pendant toute l'animation, c'est quand même un contrôle assez long. Mais pas forcément facile à placer. Parce que vous avez vu, ça prend quasiment une seconde et demie avant de prendre la personne. Donc la personne, elle est au courant. Elle peut beats, elle peut flasher, elle peut utiliser un ulti qui diminue ce contrôle. Ce n'est pas compliqué de le timer parfaitement. Parce qu'on a un bon son en plus qui nous explique bien quand le contrôle va arriver. Mais ce n'est pas tout. Quand je lance mon astrolabe sur le sol et que j'appuie sur 2, ça va aspirer les gens. Alors ça ne va pas faire que ça. Là vous allez me dire, mais ok, ça n'a fait qu'un contrôle. Mais est-ce que ce n'est pas comme le 2 ? C'est-à-dire si tu le fais comme ça, tu peux d'abord le choper et ensuite le pull. Et exactement, en fait, ça fait la même chose si vous voyez quand j'active mon 2, il y a deux zones. Il y a deux zones. Il y a la zone qui était un petit peu là et puis la zone qui représentait un cercle comme ça. Et si vous mettez une cible à l'intérieur, au milieu de votre 2, au milieu de l'astrolabe, ça va d'abord la pull, puis ensuite ça va la stun et ensuite ça va la pull vers vous. Donc ça va faire à peu près la même chose que le 2 classique. Ça va faire un peu comme ça. Ouh là, vous voyez, il y a une sorte de petite étoile sur la tête du personnage. Ça signifie qu'il est stun. Bon, notez que ça bug. Normalement, c'est des hauts d'un qui sont là. Mais voilà, donc si vous mettez le 1 sur quelqu'un, ça le stun, une, et ensuite ça le pull vers vous. Donc c'est quand même un contrôle long, qui est puissant, qui commence par un stun et ensuite qui enchaîne vers un knock up où le mec vient vers vous. Une sorte d'ulti à Wilix, quoi. Notez aussi que si je veux le faire à la max vitesse, c'est ça. Voilà. À la max vitesse, c'est ça. On ne peut pas le faire plus rapidement. Donc c'est quand même un combo où je vous avais expliqué que je pense que c'est quand même un sort qui sera difficile à appliquer à quelqu'un qui a de la mobilité parce que ça prend du temps de lancer la sphère et ensuite d'appuyer sur 2 et qu'il soit effectif. Donc là, vous voyez, je l'avais lancé un tout petit peu sur la droite ce qui fait que l'Odin, lui, s'est fait ramener mais l'autre ne s'est pas fait ramener. Enfin bref, mécanique très intéressante. Moi, je l'aime bien. Je l'aime vraiment comme ça. Et ça, ça sera très très fort par exemple avec d'autres personnages qui peuvent setup des contrôles. Donc je ne sais pas, moi, quelqu'un est dans l'ulti Gilgamesh. Bon, il est dans la merde, quoi. Entre le Gilgamesh qui peut toucher pour le faire revenir au centre de la tornade plus ce sort. Bien sûr, un ulti Naja. Quelqu'un va retomber de l'ulti Naja. Vous faites ça. Au moment où il retombe, vous appuyez. Et ça stun. Et ensuite, ça knock-up. Donc c'est très très pratique. Ça permet vraiment un kill très très facile, je pense. Donc si vous n'avez pas de purif, pas d'ulti qui munisse contrôle, ce sort-là sera très 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 puissant. Puisque bien sûr, vous pouvez enchaîner barre et en faire trembler en plus l'ennemi pendant deux secondes. Donc c'est vraiment très très fort contre quelqu'un qui n'a pas d'immune contrôle. On enchaîne ? Troisième sort. Le troisième sort d'Atlas est un dash qui va accélérer les gens qui se trouvent dans le cercle. Voilà, pendant ce cercle-là. Et qui va toucher quelqu'un et qui va lui infliger des dégâts. On a testé hier, pas de slow, pas de slow s'il n'y a pas d'allié dans les environs. Vous allez voir, pour la petite vérification ici, je dash. Paf, vous voyez, il n'y a pas écrit ralentissement ou immunisé parce que ces trucs-là sont immunisés. Alors que si je prends le... Je change d'équipe. Je change d'équipe, je change d'équipe, les potes. Et donc que ces Odin-là deviennent des alliés. Je dash, vous voyez, j'aspire une partie des... Je prends une petite boule de chaque personnage et vous voyez qu'il y avait une aura bleue autour des persos. Ça veut dire qu'ils ont un bonus de vitesse de déplacement qui dure 1, 2, 2... Qui dure à peu près 2 secondes. Peut-être un petit peu plus. Bonus de vitesse de déplacement qui va de 25 à 35%. Et surtout, derrière, moi, j'ai un slow qui est en train de se charger. Si Atlas percute un dieu ennemi, il s'arrête et déclenche une explosion qui applique un ralentissement. Ça va leur augmenter de 25% par allié purifié pendant la charge. Jusqu'à 75 maximum. Alors vous allez me dire, mais ça commence à 25 ou ça commence à 0 ? Eh bien non, ça commence à 0. Car regardez, là, je vais prendre tout simplement ce petit allié-là. Et là, vous avez vu, il y a écrit immuniser. Donc immuniser au ralentissement. Vous allez me dire, mais tout à l'heure, quand tu l'avais fait, ça n'avait pas marché. Là, ça ne marche pas. Eh bien non, là, ça veut dire que je n'applique pas de slow. Donc c'est 0. S'il y a un allié, 25. S'il y a deux alliés, 50. S'il y a trois alliés, 75. À partir de là, vous aurez donc un slow de 75%. Si vous avez plein d'alliés autour de vous sur lesquels vous allez toucher. Sinon, vous n'appliquez pas de ralentissement. Donc c'est quand même moins fort que ce qu'on croyait. Parce qu'on croyait que c'était 25% de base. Et 25% de base aurait été cool parce qu'un slow de 25% va permettre tout simplement de ralentir suffisamment quelqu'un pour qu'il n'ait pas le temps de sortir de l'Astrolabe. Après, il faudra regarder. Mais est-ce que quelqu'un, en courant, a le temps de... On va essayer de setup. On va essayer de setup. Je vais faire changement de team. Juste regarder par exemple. La taille du cercle est quand même assez grande. Je suppose que si j'arrive à rush l'eau d'un comme ça. Ouais, c'est quand même assez rapide. C'est quand même assez rapide. La taille du cercle est quand même assez grande. Ce qui fait que je pense que ce n'est pas non plus trop trop dur d'arriver à placer le combo. Même sans slow. Ouais, il faudrait regarder. Mais je pense que ça va, ça va quand même. Ça va, ça va. Je pense quand même qu'il a un enchaînement de sorts qui est quand même assez puissant. Puisque vous allez à dasher. S'il y a des alliés, bon imaginons que vous êtes au mid. Bon, vous avez votre mid laner. Il suffit d'être un petit peu à côté de lui. Paf, vous prenez le bonus. Ça va à slow de 25%. Vous avez ensuite l'auto-attaque, etc. Qui peut être vraiment pas mal. Parce que vous voyez que tous vos sorts font monter votre passif. Et n'oubliez pas de faire revenir votre... En fait, entre une auto-attaque sur un dieu, comme ça. Une auto-attaque sur un dieu avec votre astrolabe. C'est qu'il fait 40. Et si je fais revenir et que là, je fais du 42, vous voyez qu'on n'y perd pas. On n'y perd pas. Donc, vouloir garder l'astrolabe en position n'est pas forcément très utile. Il faudra souvent la faire revenir. Vous faites votre combo 1-2. Et ensuite, vous faites revenir votre astrolabe avec vous. Et vous mettez vos autos, en fait. Vous embêtez pas à la garder au sol. Il faudra vraiment prendre le réflexe. Et je pense que dans certaines situations, il vaudra mieux lancer l'astrolabe. Et si on veut garder notre 2, par exemple, on veut lancer un sort sur quelqu'un. Et il y a notre carry qui est à côté de nous. On lance l'astrolabe. Et là, on se rend compte que le mec vient de flasher. Il est à côté de notre allié. On récupère l'astrolabe tout de suite et on fait ça. Parce que si vous activez sur vos 2 bêtements, ça va faire votre 2 là-bas. Sur l'astrolabe. Donc, il faut faire revenir l'astrolabe. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez la faire revenir pour ne pas jambonner votre 2. Parce que si vous avez lancé votre astrolabe et que vous lancez votre 2, Ah bah là, je veux aider un allié. Euh, merde. Oh bah zut. Donc, attention. Il faut faire attention à ça. Le dash, c'est simple. Si j'ai un allié près de moi et que je dash sur un ennemi. Donc, si je veux faire du pile. L'action de pile, c'est l'action d'aider quelqu'un. Bah, j'ai quand même pas mal en termes de pile. Là, je suis dans le rayon de mon ADC. Bah, je lui fais ça. Je lui donne quand même un bonus de 35% de vitesse de déplacement pendant 2 secondes. Et là, je viens de stun. Enfin, pas de stun. Je viens de ralentir l'ennemi de 25% parce que j'avais un allié près de moi. Notez également que ça cleanse les slows. Donc, si l'allié, il est ralenti, je sais pas moi, par un sort. Et bah, il ne l'est plus. En tout cas, c'était expliqué. Elle fonce droit devant lui. Les alliés traversés voient leur ralentissement supprimé et profitent d'un bonus de vitesse. Donc, c'est quand même un anti-slow. Donc, bien maîtrisé. Ça peut être très, très cool. Vous êtes face à une Nike. Elle vient de claquer son ulti. Vous faites... Et vous êtes à côté de votre allié. Elle vient de sauter sur votre ADC. Elle appuie sur ulti. Vous faites ça sur Nike. Paf. Le slow de 4 secondes. Puisque ça va être nerf. Le slow de 4 secondes, bah, il retirer instantanément. Sur votre ADC. Donc, plutôt pratique. Plutôt pratique. Et ça signifie qu'il faudra quand même connaître bien le jeu. Et bien connaître les slows pour pouvoir les utiliser. Comme pour le combo 1-2 qui semble être plus facile à utiliser si on connaît bien le kit de sort des personnages. C'est quand même assez infâme. Parce que si vous faites votre combo 1-2. Et qu'il y a quelqu'un près de vous. Vous faites ça. Et ensuite, vous dashez sur le mec. Ce qui fait qu'il est slow. Et on l'a vu. On l'a vu. On peut toucher le personnage quand il est en l'air. Je crois. On va essayer de retester. Ah oui. J'ai réussi à le toucher en l'air. En dashant dessus. Donc, c'est possible de le toucher quand il est en l'air. Il est targetable. Enfin, il est ciblable. Et on termine avec l'ultimate. L'ultimate, c'est 1 milliard de tics de dégâts. Donc, vous faites des tics de dégâts comme ça. Dans une zone immense. Pendant 5 secondes. Et vous voyez l'ulti se charger. Et ensuite, le rayon part dans la direction dans laquelle je regarde. Donc, ça c'est plutôt cool. Parce qu'en fait, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Notez que chaque tics de dégâts va réduire les... Va faire rajouter un malus de protection à la cible de 5%. Donc, qui se stack. Et ensuite, vous avez également un malus de puissance qui va de 2%. Et ça se stack de 5 à 7 fois. Donc, ça fait quand même en maximum 7 fois 5. 35% de malus de protection. Alors, est-ce qu'on va le voir sur lui ? 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. Voilà. Vous voyez qu'on réduit un petit peu les prots adverses. Ce n'est pas non plus phénoménal. Mais on les réduit quand même un petit peu. Donc, vous voyez que ça fait des tics de dégâts. Et ensuite, ça balance le rayon dans la direction dans laquelle vous regardez. Le rayon peut toucher, peu importe où vous vous trouvez sur la map. Le rayon peut toucher tous les adversaires. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer les distances. Bon, là, on ne peut pas faire plus grand dans cette map. On va essayer d'aller toucher les Odin qui sont d'autres côtés là-bas. Donc, on est parti. Je peux lancer le sort au préalable. Je suis rappuyé sur la touche exactement pour l'Astrolabe. Et je peux lancer l'attaque comme ça. Vous voyez que je fais des dégâts de très, très loin. Donc, ça traverse toute la map. Ce n'est pas un rayon qui fait non plus un milliard. Vous voyez que de dégâts, vous voyez que je fais 76. Les dégâts du rayon sont limités à 100 jusqu'à 280 avec un ratio de 40%. Donc, imaginons que vous avez 1400 d'AP. On a testé hier. Le rayon fait 700, 800 de dégâts. Ce n'est pas l'Utira. Full AP, le personnage est rigolo. Mais il ne fait pas super mal. En fait, vous allez comprendre que le personnage, en le jouant, ce n'est pas le roi des dégâts. Ce n'est pas Arès. Ce n'est pas, je ne sais pas, même Bacchus. Il n'a pas des dégâts incroyables. Si vous regardez que vous mettez un combo complet, vous faites 170 plus 170 fois 2. Alors, ça, vous allez dire, là, ça fait mal quand même, 340. Oui, mais c'est sur le 2 et vous le chopez. Et ensuite, il y a quasiment une seconde de lancement du sort. Puis après, il y a une seconde entre les deux tics de dégâts. Donc, c'est quand même un sort qui fait 340 de dégâts, OK, mais sur et partie sur 2,5 secondes. Finalement, ce n'est pas énorme. Et ensuite, votre dash, c'est votre sort qui fait le plus mal, bizarrement. Il fait 300 de dégâts. Notez que vous ne pouvez absolument pas utiliser votre dash pour dépush. Vous passerez à travers les sbires. Donc, ce n'est absolument pas un sort de dépush, ce sort. Parce que, regardez, vous ne faites tout simplement aucun dégâts. Voilà. Pour le dépush, vous l'avez vu tout à l'heure. Je pense qu'Atlas Izanami, ça peut être rigolo parce que les deux personnages en même temps vont toucher les sbires. Mais ce n'est pas Izanami. Ce n'est pas un dépush phénoménal non plus. Il a quand même une bonne gestion de lane, je suppose. Et il est fort contre les dieux qui vont ralentir, je pense, ses adversaires pour pouvoir cleanse leurs alliés très, très rapidement. Ce qui peut être rigolo avec l'ulti, c'est bien sûr de vous orienter vers votre ennemi. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui saute sur votre ADC. Il faut se retourner et vous essayez de mettre le rayon. C'est un bon outil quand même pour tout ce qui est faire des objectifs. La Golf Fury a 6, 7, 8 minutes de jeu. On l'a vu par exemple à niveau pro, vous prenez un... Imaginez que vous cumulez Ouï, Atlas et puis au mine, vous avez un Anubis par exemple. Bon, la Gold ne va pas durer très longtemps parce que vous allez pouvoir faire beaucoup de tics de dégâts avec vos ultimates. Donc c'est plutôt rigolo. Bon, après Atlas fera forcément beaucoup moins de dégâts qu'un Ouï et tout ça, mais vous voyez que vous pouvez faire quelques petits dégâts avec l'objectif. Bon, je vais mourir, au secours. Donc, voil y va l'où. Au niveau du Skill Order, bon, le Skill Order, le 3, ne fait pas de dégâts sur les sbires, donc il ne sert pas à grand-chose. Le 2, je dirais parce que le 1, 170 de dégâts, vous n'avez pas d'augmentation de dégâts en montant l'Astrolabe, le délestage, le premier sort. Vous n'avez pas d'augmentation de dégâts de vos autos. Vos autos sont réduites de 40% des dégâts au sbire. Voilà, c'est pour éviter que le 1 devienne complètement craqué du cul. Pour des push, et vous voyez d'ailleurs que le combo sur les dieux, ça fait mal. En fait, sur les dieux, ça, ça fait mal. Ça fait les dégâts de votre auto, mais c'est juste sur les sbires. Il y a un nerf de 40%. Donc, il y a encore un intérêt, si les gens sont paqués, que vous gardiez votre Astrolabe pour toucher plusieurs dieux à la fois avec votre auto, alors que si vous l'aviez en main, vous ne pourriez pas. Sauf quand c'est la troisième auto, bien sûr, qui clive, etc. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense du personnage ? Il est, pour le moment, intéressant dans son kit de sort, mais à mon avis, il n'est pas craqué du tout. Il est relativement équilibré. Je ne pense pas qu'il soit broken. Juste par curiosité, il y a quelqu'un qui m'a dit hier sur LikerTV que Weeknd avait fait une vidéo de gameplay dessus. Bon, ce n'est pas lui qui tue les gens, et il n'a fait que fight pendant 24 minutes, et je crois qu'il a fait 14 000 de dégâts. Vous voyez qu'on n'est pas sur un personnage OP au niveau des PS. On est sur un personnage tout à fait équilibré qui aurait les dégâts peut-être un petit peu plus qu'un guêbe, mais voilà, un guêbe actuellement, vous savez bien qu'un guêbe, vous finissez rarement avec 30 000 de dégâts si vous jouez support. J'ai l'impression qu'à place, ça va être pareil. Ça ne fait pas très mal. Donc, le personnage est, je suppose, équilibré. Par contre, c'est vrai qu'il a un kit de sort complet. Il a beaucoup de contrôle, il a un anti-slow, il a un dash, donc il est puissant. Mais je ne pense pas qu'il soit broken à l'heure actuelle. Je verrais plus ou moins un ajustement si j'avais été lead designer de ce perso, j'avais créé le perso, j'aurais mis beaucoup moins de dégâts dans le dash, parce que 300 de dégâts dans le dash, on ne sait pas ce que ça fout là. Si on devait comparer à Sobek, Sobek a 3 sorts, ces 3 sorts, 1, 2 et 3, font dans les 200 à 225 de dégâts, 200 à 250, et son ulti monte jusqu'à 900 de dégâts. Sobek fait très mal. Là, on n'est pas sur un ulti qui fait 900 de dégâts, on est sur un ulti un peu à chier. On a un sort qui fait des dégâts sur le dash, mais ce n'est pas ce qu'on va maxer en priorité. On va peut-être devoir maxer 2 et 3 en priorité, et peut-être pas le 1, parce que le 1, c'est 170 de dégâts, c'est tellement peu qu'on n'y gagne pas grand-chose. Alors, on améliore un petit peu le slow, il passe à 20%. Je ne sais pas. Moi, je serais plus pour le moment pour maxer le 2, parce que le 2 fait vraiment 340 de dégâts, et puis c'est un sort puissant. Le truc intéressant avec le 1, c'est qu'il est dégressif, donc vous gagnez un petit peu de temps. Notez que là, on n'a pas les CD normaux, les CD sont beaucoup plus longs de Atlas. Là, vous allez voir, je vais lancer moins, vous regardez, là, je la récupère, et je suis à 14 secondes. Il faudra regarder si je la relance, si je le récupère, le sort plus vite. Donc là, vous voyez qu'on était à 14 secondes de CD, et je vais laisser l'orbe poser et revenir naturellement. On va regarder si le CD commence, c'est-à-dire au moment où on lance la sphère, ou quand on la récupère. J'ai l'impression que c'est quand on la récupère, parce que si je fais ça, vous voyez qu'on est toujours à 14. Donc oui, c'est quand on la récupère. C'est pour ça que si votre orbe ne sert à rien sur le sol, récupérez-la très très vite. Ce sont de base, vous allez la récupérer, parce qu'instinctivement, vous ne pouvez pas lancer votre 2. Enfin, vous pouvez lancer votre 2, mais mal. Je pense vraiment que le 2 est le sort le plus puissant. Très clairement, c'est très 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 fort, ça. Extrêmement fort, c'est très frustrant, parce que ton personnage, tu ne le contrôles pas. Donc ça ressemble un petit peu à l'Utibastet actuellement. Mais le reste du personnage est loin d'être craqué, donc je dirais qu'il est équilibré. Alors maintenant, vous allez me dire, Iker, qu'est-ce que tu envisages comme build avec ce personnage ? Je pense du très très gros classique. Donc, partir sur bienveillance si vous avez envie ou don de sentinelle. Bon, moi, je suis plus un aficionado du don de sentinelle, puisque je considère qu'Atlas est un bon pillar, c'est-à-dire que quelqu'un qui va s'amuser, vous êtes un bon anti-assassin. c'est-à-dire, c'est-à-dire que tous les personnages comme tous les personnages comme Susano, tout ça, tout ça, vous allez les faire chier. C'est-à-dire que si vous restez près de votre ADC et que votre ADC, le mec, quand il vient près de votre ADC, il se... Voilà, donc directement un slot de 25%. Vous essayez de le choper, paf, voilà, pour que l'ADC puisse mettre des free auto derrière. Vous pouvez également mettre ça sur votre ADC à vous s'il n'a pas trop envie de bouger et vous réduisez les prots. Et là, vous voyez aussi que l'outil se charge et après, je peux le envoyer dans n'importe quelle direction. Donc, c'est plutôt cool. Vous avez quand même une bonne capacité à pile et vous avez un slot également qui est quasiment inratable, un slot de 20%, toujours très pratique, un slot de 20%, ce qui est quasiment inratable sur un personnage qui n'a pas de mobilité, enfin, qui n'a pas un slot ou un truc ou lancer, voilà, il flash sur votre ADC, hop, vous balancez le 1, vous ralentissez, votre ADC utilise un escape, bon, vous avez votre ADC qui est parti loin, le mec qui est slow de 25% pendant 2 secondes, bon, normalement, il est un peu safe, vous pouvez enchaîner avec votre 2, enfin, bref, le mec, le mec, il a atlasé quand même bien pour contrer une personne, 50, c'est compliqué, alors, bien évidemment, s'ils flashent tous en même temps sur votre allié, vous faites ça et ils sont tous contrôlés, mais ça n'arrivera pas non plus tout le temps, est-ce qu'il y a des combos de personnages qui sont intéressants avec atlas ? tous les personnages qui peuvent réunir plusieurs ennemis au même endroit, donc ça, forcément, un ADC par exemple, faire votre combo 1, 2 à la fin d'un ulti ADC, ça peut être très très fort si les gens n'arrivent pas à en sortir, etc, etc. Moi, ce que je vois comme itemisation, c'est le grand classique, je vais passer level 20, hop, mettre tous les points dans les sorts, et je vais faire un build de ce style-là, bien sûr, le gantelet de thèbes est très très bien sur atlas pour pouvoir avoir des PV, etc., ensuite, un autre item, alors que c'est soit gantelet de thèbes, soit, si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien la pierre d'entrave, la pierre d'entrave proc sur quasiment tous les sorts d'atlas, regardez, ça proc, vous allez le voir, vous savez quand un sort proc sur la pierre d'entrave, quand vous voyez la petite armure qui est réduite, voilà, ça clignote et l'armure s'en va, ça c'est l'effet de la pierre d'entrave, vous voyez que la pierre d'entrave proc sur mon 1, elle proc sur mon 3 puisque c'est la même chose, c'est un slow, si j'ai un allié près de moi, donc hop, là je ferai pierre d'entrave, bon là, bien évidemment, je n'ai pas d'allié, donc si vous avez suivi, je n'applique pas la pierre d'entrave, mais vous avez ensuite votre 2, qui applique la pierre d'entrave aussi, vous voyez, hop, donc vous avez votre 1, votre 2 et votre ulti qui applique la pierre d'entrave, votre 3, votre 1, votre 2 et votre 3 qui appliquent la pierre d'entrave, ça, ça ne l'applique absolument pas parce que ça n'applique pas de slow, ça n'applique pas de, heureusement, il a déjà suffisamment de slow, donc pierre d'entrave peut être très très intéressante, ça permet d'amplifier légèrement vos dégâts, la pierre d'entrave fait que vous allez augmenter un petit peu les dégâts que vous faites avec vos autos dessus, voilà, donc ce n'est pas un mal, et là, vous avez vu, mon auto chargée, elle a fait beaucoup plus mal, donc l'auto chargée est quand même très intéressante, vous allez revoir, je veux bien que je me mette pour que vous ayez les dégâts, on va bientôt avoir l'auto chargée, regardez, 74, donc c'est pas mal, c'est pas mal, ensuite, bon bah, pierre d'entrave, gantelet de thème, bon ça c'est un grand classique, il y a, sur Fafnir c'est très bien, sur, sur, sur Ymir ça peut être tout à fait viable également, vous allez faire proc avec votre, de votre ulti, votre machin, bref, la pierre d'entrave proc sur beaucoup de choses, sur les garniers en général, puisque ça proc sur les slow, une fois qu'on a fait ça, bah on a envie d'aller chercher le fameux combo actuellement des shields qui est complètement pété, qui va sans doute se faire nerf au début de la saison 9, je ne sais pas, on verra, le fameux pride when rempart d'espérance, voilà, donc là vous avez vraiment un truc très très tanky, et puis terminé par, s'il y a du crit en face, une spectrale, voilà, et vous avez votre build gardien classique, avec énormément de tankiness, vous avez beaucoup de PV ici, beaucoup de PV ici, beaucoup de PV ici, et là vous avez un petit peu de dégâts, bon, qu'on peut retirer en late, on peut l'enlever en late, mais c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de pénétration, pour pouvoir faire un petit peu plus de dégâts avec ce sort, voilà, on passe de 66 à 62 d'auto-attaque, ça va bien mon grave, voilà, pour le troll, je peux vous montrer un build full puissance, mais full puissance, c'est rigolo, je ne pense pas que ça soit injouable, rappelez-vous, quand il y avait Yemoja qui était sorti, je vous avais dit, on pourrait tester Yemoja full puissance, ça avait été joué par certains joueurs, donc moi j'ai bien envie de vous montrer un petit, un petit, un petit, un petit atlas full puissance, alors vous allez voir mon itemisation est particulière, je vais chercher la CDR de la gemme spirituelle, je vais chercher assez peu de pénétration en pourcentage, mais c'est pour le fun, je vais aller chercher le pendentis de chronos, parce que j'ai quand même envie d'avoir 40% de CDR, non je pense que je prendrai pas le pendentis de chronos, qu'est-ce que je pourrais faire là, le livre des morts, le livre des morts, pour rigoler un peu, bien sûr, je vais prendre des lixirs à 500, bon ça c'est trollesque, vous allez pas me faire ça en enquête s'il vous plaît, ou en conquête, mais en arène, je vous ferai peut-être une game arène, dites-moi en commentaire si vous voulez un gameplay arène atlas, je vais aller chercher le buff rouge pour le lol, je ferai un gameplay arène full puissance atlas, pourquoi atlas full puissance pourrait être envisageable ? Bah tout simplement parce que c'est un personnage qui a des sorts à distance, tout simplement, il a quasiment que des sorts à distance sauf son dash, donc il peut largement être joué comme un mage où vous gardez votre dash pour vous barrer, alors vous allez me dire mais c'est moins rentable qu'avec une styla, s'il a plus de ratio, oui en effet, mais c'est juste pour le lol quoi, alors vous allez voir que ça va quand même être assez difficile de le tuer le truc, surtout avec de la CDR, c'est-à-dire que si j'avais les cooldowns à zéro, je pensais que ça passerait vite, mais... Allez, on va y arriver, on espère, voilà, on a connu plus au pair, mais voilà, donc je vais aller chercher mes stacks bien sûr, ne vous inquiétez pas, on y pense, et regardez, regardons les dégâts du personnage, donc ce qui est rigolo, c'est qu'il a une capacité à infliger des dégâts de loin, puisque vous le voyez, là la niche, je ne veux pas m'approcher d'elle, et je lui fais quand même ça, ça, et ça, donc c'est rigolo, c'est rigolo, mais bon après là, je ne serai jamais comme ça dans une arène, parce que déjà, il faudrait que j'arrive à se taquer un livre de totes et un bateau de sorciers en arène, c'est un enfer, mais voilà, là j'ai 1316 d'AP quoi, mais c'est rigolo, parce que c'est vrai que de loin, j'inflige quand même des dégâts satisfaisants après là, on n'a que 30% de CDR, donc on sent quand même qu'il a des sorts un peu longs, mais c'est quand même assez rigolo, je pense qu'il y a un côté un peu trollesque de se dire que le 2 là, c'est pfff, tu l'aspires le mec et tu lui fais plus de 1000 de dégâts, et puis le dash, il a quand même un bon dégât, c'est bon dégât le dash, voilà, je trouve ça rigolo, peut-être que je le ferais en arène si ça vous dit, mais voilà, je ne pense pas que ça soit viable, plus que ça, viable plus que ça que parce qu'il n'a pas forcément des dégâts insane, là vous voyez que mon ulti, il fait 280 plus 526, donc ce n'est pas non plus un ulti rat, je vais faire quelques dégâts à la nice, mais ce n'est pas non plus, voilà, mais c'est rigolo parce qu'il a des, au moins, le kit de sort est rigolo parce que vous allez rarement rater, si le mec n'a pas d'escape, bon je suppose que vous allez facilement réussir à faire ça, et donc ça fait quand même un sort de POC à 520, bon qui a quand même un long CD, etc, mais quand même assez rigolo au niveau du fonctionnement, et je peux tuer des gens au dash quoi, par contre vous avez vu le slow est infect, le slow est infect, donc ça peut être intéressant sur un personnage comme ça, si on a envie, il y a beaucoup de slow en face, parce que vous ne retirez pas le slow sur vous, vous le voyez, vous appliquez le, de faire une lamellée sur le personnage pour que votre dash sera un petit peu plus puissant je pense, donc ça peut être intéressant de faire une lamellée, je viens d'y penser là par exemple face à l'anis qui me ralentissait, de par exemple de partir sur une lamellée, pour pouvoir faire clean, faire proc la lamellée quand vous êtes pris un slow, donc là je vais essayer de voir si elle peut me réappliquer le slow, ça serait bien, bon, il m'a appliqué le slow s'il te plaît, voilà, on a appliqué le slow, donc je fais ça et vous voyez, vous avez mon dash qui est plus vivace, plus utile, plus impactant, bon, je pense que la mêlée peut être intéressant sur Atlas pour avoir un dash un petit peu plus sous stéroïde, parce que c'est vrai que si vous lancez votre dash et que vous prenez un slow, ça va être assez infect, voilà, et bien j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur Atlasouné, bon, le build trollesque full AP peut être rigolo je pense en arène, pas très viable parce qu'il manque des dégâts, c'est clair sur le personnage, vous, je ne pense pas qu'il soit broken, donc tant mieux, on a tendance toujours à rappeler, il y a des gens qui ont tendance à dire, tous les dieux que Iris sort sont broken, non, pas tous, il y en a certains qui sont équilibrés, je pense qu'Atlas est relativement bien équilibré, même s'il a un kit de sort complet et si Iris s'amuse à up un petit peu trop ses dégâts, moi comme je vous l'aurais dit, j'aurais plutôt mis du 225 de dégâts sur le dash, donc j'aurais baissé de 75 des dégâts sur le dash, mais j'aurais transféré en 200-200 le deuxième sort, donc ça aurait fait 400 de dégâts au total, mais vous avez vu, ce n'est pas instantané, vous ne faites pas 400 vraiment, vous faites 200 puis après 200, je ne trouve pas que ça soit non plus trop broken, et ensuite, votre 1, je l'aurais monté à 225, donc j'aurais fait 225, 200-200, donc ici 225, 200-200 et ici 200 ou 225 ou 215, voilà, et là j'aurais mis un petit peu plus de dégâts, je serais monté jusqu'à 400, j'aurais fait 100, 200, 300, non ça ne marche pas, bah 50, 100, enfin bref, vous trouvez la truc mathématique, là je serais monté jusqu'à 400 de dégâts, 400 de dégâts avec un ratio de 40%, bon voilà, ça n'aurait pas non plus été broken, je trouve qu'il a des valeurs de dégâts qui sont trop faibles, et je pense qu'elles seront up, ou légèrement up, plus tard, mais voilà, 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 parce que là, le sort qui fait le plus mal, c'est le dash, mais le dash, ça touche que les dieux, et on n'a pas forcément toujours envie d'utiliser le dashin, ou alors si on veut utiliser le dashin, bah on est obligé de le jouer en gardien et une ratanqui, en solo lane, en solo lane, ça ne me paraît pas non plus incroyable, parce que le dépeuche n'est pas fou, donc je pense que c'est actuellement un véritable gardien support, contrairement à German Gunders, et contrairement à Cthulhu, qui sont trois des derniers gardiens à être sortis, je crois qu'il y a Yemoja, German Gunders, Cthulhu, et dont il y en avait deux, c'était des solo lane, donc c'est plutôt cool d'avoir un vrai support qui débarque, et c'est vrai que pour avoir un vrai support, il suffit d'avoir qu'il n'y ait pas de dégâts sur le personnage, parce que si vous mettez des dégâts sur le personnage, il pourra peut-être se transformer en solo laneur, solo laneur relou à dive d'ailleurs, voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de Smite sur la chaîne, ciao ! Sous-titrage ST' 501